Antonio Fuleda, bonsoir. Bonsoir. Alors, la colonie espagnole, toujours un pôle culturel à Béziers. On l'ignore parfois, c'est bien dommage. On voit les grandes salles de spectacle, on en ignore celles qui sont le véritable creuset, finalement, de beaucoup d'artistes méconnus parfois et c'est bien dommage. Tout à fait, la colonie espagnole, c'est du café-théâtre autour de ce spectacle résonant avec la poésie. Et il est vrai qu'un mercredi par mois, on essaie d'animer cette magnifique salle qui résonne si bien lorsque des auteurs en poésie viennent être dits par nos deux belles artistes et notamment Françoise Rességuier qui a une voix extraordinaire. Alors, moi, il me vient une idée, je ne sais pas si vous avez la même. J'ai appris la poésie, il fut un temps, à l'école, sur les bandes de l'école primaire, et on récitait, c'était le terme, réciter. C'est-à-dire que souvent, j'allais dire sans expression, d'une manière monocorde, parce qu'il fallait apprendre le texte par cœur. Et là, on découvre une poésie chantée, une poésie vivante, une poésie jouée. Et ça, c'est merveilleux. Je crois que si les scolaires, tout au moins les enseignants, s'en inspiraient, ça serait formidable. Je pense que certains le font de faire jouer leurs élèves, mais pas dans un bar comme nous sommes ici, pas dans un bar avec de si belles fresques au sein de la colonie espagnole. Et avec deux artistes au son, je dirais, du tambour presque, on s'est régalé, on se régale de les écouter, avec une poésie qu'on ne connaît pas nécessairement. Quelques auteurs étaient connus. Et on a vu à quel point, dans ce lieu-là, en plein centre de Béziers, la culture est importante et le public est là. Parce qu'une petite cinquantaine de personnes, sur le centre-ville de Béziers, ça montre qu'il y a, en centre-ville de Béziers, la possibilité de faire vivre la culture, pas qu'à l'école, mais effectivement, dans des salles comme celle de la colonie espagnole. Récitons, continuons à réciter. Françoise, Sylviane, Coralie, un trio de chocs. Alors, on ne va pas, bien sûr, les séparer, mais quand même une petite parenthèse sur Françoise Rességuier, qui, lui, elle, pardon, non seulement, elle récite, elle clame, elle chante, mais elle écrit. Oui, tout à fait. Et ses deux derniers textes, c'est elle qui les a écrits. Et c'est un bonheur de l'entendre chanter, parce qu'elle a une voix magnifique, mais également, elle a un talent qu'elle nous délivre, parfois, et de temps en temps, on a droit à une poésie, et c'est bien, je suis ravi d'être son ami. Des conférences, des cafés-théâtres, des instants de philo, et tout ça, c'est la colonie espagnole, une fois par mois, ça continue ? Déjà un programme pour l'an prochain ? Tout à fait. Pour le prochain semestre, septembre, octobre, novembre, décembre, un mercredi par mois, nous avons, par des bénévoles, parce que Françoise, comme vous le disiez, elles sont dans la création, mais viennent là, comme on dit, bénévolement, bénévolus qui fait du bien et qui ne se fait pas payer, et qui viennent donner un coup de main aussi à la colonie, qui a besoin d'être un lieu de vie, dans un centre-ville, dans l'état que l'on connaît. Et donc, oui, la colonie continue, avec son président, Louis Eglésias, nous allons continuer à avoir des cafés qui sont littéraires, qui sont théâtres, qui sont philosophiques, qui sont cinéma, et tout ça, bien évidemment, gratuitement pour le public du centre-ville, et d'ailleurs, parce que c'est dans la ville-centre, dans son vieux bézier, en rue de la vieille citadelle, où la culture doit battre son plein, comme nous essayons de le faire avec d'autres, et d'autres le font aussi, donc, continuons. Ça bouillonne à la colonie espagnole, amis auditrices, amis auditeurs, n'y manquez pas, consultez, à l'occasion, on vous rappellera le programme de cette colonie, venez-y, ça vaut vraiment le coup, ça se passe souvent avant le repas, c'est-à-dire autour de 18h30, et on a le temps de déguster un peu de temps passé, et de voir un petit... Merci beaucoup. Après vient le temps, effectivement, de la convivialité, cette fameuse convivence, le bien-vivre ensemble. Merci, Joe. Merci, Antonio. Merci, Antonio.